La Terre, planète imposante, grandiose, parfois terrifiante, peut aussi se montrer fragile, minuscule, sensible. Sensible aux belles histoires, qui, comme de nombreuses histoires, commencent souvent dans le calme d'un très beau jardin. Que valent les océans, le ciel ou même les dieux, face au jardin de Versailles, sous le soleil des matines ? Voyez-vous, Jean-Baptiste, ce monsieur le nôtre a su voir grand dans sa réalisation. J'ai souvenance que votre majesté fut celui qui a vu grand, messire. Le nôtre n'a que concrétisé votre vision, ou du moins ce qu'il en entendit. Allons, point de flatterie, mon cher. Quel est le programme de ma journée ? Il est le premier jour de mars, messire. C'est le jour de l'exposition de l'Académie royale des sciences. Ah, royale, comme disent les jeunes. Astons-nous, Colbert, ou plutôt, ratons-nous. L'avenir nous attend. Sa majesté, le roi Louis XIV, et son secrétaire d'État, monsieur Colbert. Messieurs, en ce jour d'hui, je suis heureux d'annoncer que la cinquième exposition de l'Académie royale des sciences est officiellement ouverte. Oui, royale, royale ! Je vais à présent venir m'enquérir des études de chacun d'entre vous. Par qui commençons-nous, Jean-Baptiste ? Commençons par... Vous savez, ce mathématicien a au nom un prononçable... Christianus Génius. Mon ami, comment se portent vos travaux ? Je m'attèle à la lourde tâche de retranscrire toutes mes équations mathématiques en latin et à les consigner dans un livre. Mon œuvre complète... Encore faudra-t-il trouver des lecteurs, mon ami. Je vous ai déjà dit qu'aujourd'hui, le peuple veut un accès plus rapide à l'essentiel. Qu'en est-il de cette idée de viki que les Anglais développent ? Il s'enlise dans l'anglais, messire. L'encyclopédie, c'est le futur. Je ne sais pas. Je trouve cela un peu ennuyeux. Comptez-en moi un passage, mon ami. Avec plaisir. Ex quadrato hae in pc a equale est et equot fit ex différentia quadrato rumbe e bete. In rectum ac, hoc est différentiae solidorum. Ex quadrato behe in ac, et ex quadrato bete in ac. Assez, assez. Quel ennui. Vous n'allez pas continuer ainsi jusqu'à deux heures de relevé. Mais quid, face, quoi ? Attentez, messire, la démonstration n'est pas terminée. Passons rapidement au suivant, Jean-Baptiste. Oui, il s'agit de Bourgelat, messire. Vous savez, il a disséqué un cheval ici même il y a deux ans, et l'année dernière... Un éléphant ? Oui, bien sûr. Bourgelat, qu'en est-il cette année ? Très bien, messire, une grande haute s'empare de moi. J'ai ce compté disséquer une grande baleine bleue sous vos yeux. Mais aucun moyen de transport n'aura pu l'amener devant nous. A cette heure, l'animal pourrit sur la plage. En fait, j'ai là un poulet que je peux disséquer, messire. Allons-nous-en, Colbert. Je m'ennuie déjà. Non ! Attendez ! Regardez ! Oh non ! Jean-Baptiste, est-ce que mes yeux se fourvoient, ou bien le prochain est encore ce sieur Jean de La Fontaine ? J'ai bien peur que vous n'ayez raison, messire. Que fait-il, ici ? Je crains que votre majesté ne l'ait nommée scientifique du roi. Depuis que nous nous sommes aperçus que ces fables moralisatrices nous permettaient de mieux maîtriser la populace. Sire ! Qu'avez-vous pour moi, de La Fontaine ? Laissez-moi vous compter, comptant un compte comptait. Jusqu'à ce qu'on ait le temps. J'ai déjà mal à la tête. Cette comptine compte compter ce qu'est-ce compte compter les scientifiques de l'évolution des espèces. Ça y est, vous avez fini ? J'ai bien peur qu'il n'ait pas commencé. Le singe est la femme du roi. La femme du roi, dans un jardin fermé, marchait avec grâce, vêtue d'une légèreté. Pas un bruit, non, ne l'avait dérangée. Quand un buisson brissa dans un vaste fourré, la femme du roi, par sa curiosité, écarta les branches et en fut étonnée. Face à elle, dans les arbres, un cousin assez proche, un gorille à poils longs qui n'était pas si moche. Quel est votre nom, sans qui l'animal ? Si vous êtes une femme, je serai votre mâle. Mon nom, cher cousin, déjà le connaissait, car c'est à l'épouse du roi que vous vous adressez. Fort de son torse et de ses familiarités, le gorille se dressa et a lui déclamé, si la femme du roi veut que son nom l'on taise, sachez que nous, gorilles, Marie-Thérèse, on l'a baissé. Cela suffit, c'est grossier et insultant. Point du tout, messire. Avec humour, vous l'avouerez, je compare votre femme et l'animal cité. Rien de scientifique là-dedans, la fontaine. Je vous destitue. Garde, renvoyez-le à l'Académie des Arts. Non, pas l'Académie des Arts. Toumez pas ça. Je dois avouer que la punition est quand même terrible, messire. Eh bien, faites-le guillotiner, alors. Guilloti-quoi ? Je ne comprends pas bien, votre Altesse. Bon, laissez tomber. Passons au suivant. Je veux de la science, de la vraie. Ah, Cassini, mon ami. Ah, messire, quelle découverte incroyable, observateur de Paris. Enfin. Noah Soup, capitaine Signy, une nouvelle étoile est apparue sur la tête du cygne. Ce printemps 1671 est la preuve de l'existence d'un nouveau monde. Comment ? Mais c'est terriblement excitant. Ça, c'est de la science. Encore un peu, mon ami, je tomberai en pas moison. Dites-moi en plus. Elle avait déjà été aperçue il y a un an. Un signal lumineux qui s'allume et s'éteint, comme les yeux d'amorce qui s'ouvriraient et se fermeraient. C'est un message d'une forme de vie intelligente. Oh, royal ! Mes amis, c'est certainement le plus grand jour de ma vie, que dis-je, de l'humanité. Certes, messire, mais que faire maintenant ? Nous avons essayé de le répondre en coupant les bougies du palais hier soir, comme un morse, et pas de réponse. Eh bien, si la vie ne vient pas à Louis XIV, Louis XIV ira à la vie. Retrouvez-moi tous les deux dans le jardin demain au Laude. Messieurs, voici comment je vais entrer dans l'histoire. J'ai fait coudre 700 ballons de lin, de 10 toises chacun. Nos artificiers ont travaillé à la réalisation de feux qui peuvent être canalisés dans chaque ballon. Oh, royal ! Certes, chaque ballon est solidement encordé au sol. Quand nous allons les enflammer, les ballons se gonfleront et vont entraîner la Terre vers la nouvelle vie. Ça alors ? Mais cette technologie semble être en avance d'au moins 100 ans, Sire. Oui, effectivement, je me sens tout petit, voire un peu offensé. Pourquoi n'y ai-je pas moi-même pensé ? Qui réalisa les calculs d'un tel projet ? C'est-tu génius ? Je crois que j'ai enfin réussi à dire son latin. Regardez ! Ingénieur, donnez le feu ! Oh, c'est royal ! Quoi ? Mais c'est complètement faux ! Attendez ! Non ! Oh non ! Mes ballons ! Ils s'enflamment ! Ils s'enflamment ! Mon œuvre est ruinée ! Mais ne vous inquiétez pas, messieurs, vous en reconstruirez ! Non, non et non ! Je suis fait ! Ma réputation de scientifique est à jamais bafouée ! Je vais moi aussi rejoindre l'Académie des Arts ! Là, au moins, je trouverai le niveau qui m'est réservé ! Non, pas l'Académie des Arts, Votre Majesté ! Votre Majesté ! Pas l'Académie des Arts ! C'est royal ! M. Colbert ? Regardez dans cet astrolabe. Mais vous croyez vraiment que c'est le moment de regarder les étoiles ? Je le crois, oui. Le projet de notre altresse, bien qu'avorté, semble avoir légèrement fonctionné. Comment ? Et que voulez-vous dire ? Les étoiles ne sont plus alignées. L'axe de rotation de notre planète a été modifié de 0,0001% si mes calculs sont justes. 0,0001% ? C'est lamentable, lamentable ! Faisons en sorte que le roi n'en sache jamais rien, Cassini. Mais M. Colbert, le... Croyez-moi, vous finiriez au Beaux-Arts si cela revenait à mes oreilles. Mais M. Colbert, mais d'après mes calculs avec cette orbite, dans un peu moins de 350 ans, la Terre va rentrer en collision avec le Soleil. Il suffit ! Je ne veux pas en entendre plus ! C'est ça que vous voulez qu'on tienne de notre roi, hein ? Le roi, le Soleil ? Le roi qui nous a fait entrer dans le Soleil ? Le roi Soleil, tant qu'on y est, hein ? Et un peu moins de 350 ans plus tard, la Terre éclata. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada